Bonjour à tous, notre invité ce matin est le PDG de Saint-Gobain. Bonjour Pierre-André de Chalandard. Bonjour. Alors vous publiez vos chiffres d'activité du premier trimestre cette semaine, difficile d'en parler mais vous êtes évidemment bien placé pour mesurer l'état de la conjoncture. Est-ce que la reprise est encore solide, notamment dans les secteurs industriels ? On a fait une très bonne année 2017, puisque juste deux chiffres pour les résumer. On a eu le plus fort taux de croissance interne depuis une dizaine d'années et le meilleur résultat net depuis 2006. Donc clairement Saint-Gobain, dont une bonne partie des marchés avaient plus souffert que d'autres, on est reparti avec une nouvelle importante, c'est que la France est repartie. On a un taux de croissance actuellement qui est supérieur en France à la moyenne des pays d'Europe, ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, et avec une accélération en fin d'année 2017. Donc c'est une reprise assez solide. Plutôt solide dans l'ensemble de vos métiers. Dans l'ensemble de nos métiers, dans l'ensemble de nos marchés. Je dirais qu'il y a un pays où il y a des incertitudes et qui sont plutôt orientées de façon négative, c'est le Royaume-Uni à cause du Brexit. Mais j'irais partout ailleurs, y compris le Brésil, qui était un pays important de Saint-Gobain et qui a été à la peine depuis deux ans. Le même, le Brésil est reparti. Donc pour l'instant, j'allais dire que les clignotants sont très largement au vert. Plutôt au vert. Alors il y a quand même des incertitudes sur les tensions commerciales qu'on voit en ce moment entre les États-Unis, la Chine et une autre partie du monde. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la croissance mondiale ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur vos activités à vous ? Alors ça n'a pas d'impact fort sur nos activités à nous, puisque pour plus de 90%, ce que Saint-Gobain fabrique dans un pays est vendu dans ce pays. Donc on est sur des... Beaucoup de... La majorité de nos métiers sont des métiers locaux. Donc de ce point de vue-là, pas d'impact direct. Même si en fait, on a souvent des matières premières qui peuvent venir. Par contre, s'il y a un ralentissement de la croissance mondiale liée au protectionnisme, oui, ça aura un impact. Même si, si vous voulez, si on prend la plus grande partie de nos marchés, ils ont été en retard et donc ils devraient se comporter mieux que l'économie mondiale pendant les prochaines années. La croissance aux États-Unis, comment est-ce que vous l'anticipez ? Est-ce qu'il y a un effet Trump ? Est-ce qu'il peut être durable ? Alors ça, c'est la très bonne nouvelle de l'année 2017 qui se confirme aujourd'hui. C'est que nos marchés industriels aux États-Unis sont très actifs depuis l'été dernier. Et la réforme fiscale américaine, qui est un élément très positif de ce qu'a fait Donald Trump, sur lequel on peut discuter d'autres sujets, mais ça, c'est très positif pour l'économie américaine à court terme. Et donc, ça va entraîner un surcroît d'investissement, puisqu'on peut maintenant amortir tous les investissements immédiatement. Donc, Saint-Gobain, comme beaucoup d'entreprises, on regarde à augmenter nos investissements à court terme aux États-Unis. Donc, je suis très positif sur l'économie américaine dans les mois qui viennent. D'accord. Alors, on en vient à Saint-Gobain maintenant. Vous êtes engagé depuis 2014 dans un bras de fer avec le chimiste du bâtiment suisse, SICA. Le président de SICA a encore, la semaine dernière, refusé, enfin, en tout cas, appelé les actionnaires à ne pas enterrer la prise de contrôle par Saint-Gobain. Quelle peut être l'issue de ce bras de fer aujourd'hui ? D'abord, SICA, c'est une très belle entreprise qui continue à croître. C'est encore un très bon chiffre. Nous avons conclu un accord avec le propriétaire de la famille propriétaire de l'entreprise. Et le conseil d'administration s'oppose à la famille propriétaire. Donc, il y a un conflit qui est devant les tribunaux. Et nous attendons que les tribunaux décident. Aujourd'hui, on est très aligné avec la famille. On verra en fonction de l'évolution. Mais pour l'instant, nous attendons donc que... Nous n'avons rien payé. Et nous attendons que les tribunaux décident. Dans le même temps, Saint-Gobain, je voulais, la stratégie de Saint-Gobain ne se limite pas à SICA. Et donc, nous sommes assez actifs dans notre développement, à la fois en augmentant nos investissements et avec des petites et moyennes acquisitions. Pas mal d'acquisitions, on va y revenir. Mais juste un dernier mot sur SICA. Je crois que l'accord que vous avez signé avec les burqas de la famille héritière doit prendre fin à la fin de l'année. Est-ce que vous allez le renouveler ? Est-ce que vous êtes toujours engagé sur cette acquisition ? D'abord, l'accord, nous pouvons le renouveler tous les six mois. Il se termine en juin, mais on va le renouveler très probablement jusqu'à la fin de l'année. Puis après, on verra avec la famille comment on fait en fonction de la situation. Mais je n'ai pas d'inquiétude particulière à ce sujet. Mais tout dépend de l'évolution des décisions de justice. Sur les acquisitions que vous mentionnez, vous en faites beaucoup en ce moment, vous êtes assez actif. Quelles sont les cibles que vous allez privilégier à l'avenir ? Quels sont les métiers sur lesquels vous avez envie de vous renforcer ? On a trois priorités. La première, c'est la consolidation quand on peut la faire, notamment dans les pays où on est fort dans nos activités de distribution. La deuxième, c'est des niches technologiques en adjacence de ce qu'on fait déjà, beaucoup dans nos matériaux de performance, mais ça peut être dans tous nos métiers. Et là, l'idée, ce n'est pas des synergies de coûts. C'est en gros, on achète une société qui a une technologie très proche des nôtres dans un pays et on développe les ventes à travers nos mêmes canaux dans l'ensemble du monde. Et puis, c'est aussi pour aller dans de nouvelles géographies. On a été récemment au Vietnam avec beaucoup de succès. Donc, ça peut être aussi par des acquisitions ou par croissance interne. Mais on a actuellement aussi, au-delà de ces acquisitions, on a une augmentation importante de nos investissements. Et je suis très fier qu'on vient d'annoncer un investissement de 30 millions d'euros dans notre usine de laine de verre en France, dans le Maine-et-Loire, pour faire face à la demande très forte dans le domaine de l'isolation. C'est les suites de la politique menée par le gouvernement sur la rénovation énergétique. Alors, en France, justement, on vous connaît sous les marques .p et la paire, mais vous venez d'ouvrir un nouveau site, saintgobain.fr, pour acquérir davantage de notoriété auprès des particuliers, j'imagine ? Alors, point P, la paire, c'est nos enseignes de distribution. Saint-Gobain, en France, c'est bien sûr aussi Isover, Placo, Weber, PAM, Norton et d'autres marques. Alors, saintgobain.fr, c'est effectivement une nouveauté pour nous. L'idée, c'est de communiquer directement, et on a fait une campagne de communication importante là-dessus, au particulier, le client de Saint-Gobain, ça reste, ça restera l'artisan. Nous sommes dans ce qu'on appelle du B2B. Mais aujourd'hui, et la transformation numérique accélère cette évolution, au-delà de l'architecte qui joue un rôle de prescription, c'est l'utilisateur final, le personne qui a un projet de rénovation, l'utilisateur final va devenir de plus en plus prescripteur. Il faut qu'on lui parle, et donc, qu'on lui parle pour l'aider à l'accompagner dans ses travaux. Et qu'est-ce qu'il cherche, cet utilisateur final ? En fait, il cherche à la fois du confort, thermique, acoustique, visuel, la solidité. Plus, il ne cherche pas des matériaux, il cherche du confort. Et donc, ça, c'est ce qu'on offre, et donc, il faut qu'on lui parle de ça, et du confort durable, puisque nos matériaux, ils contribuent aussi positivement à l'environnement. C'est une stratégie que vous pourriez répliquer ailleurs ? Alors, oui, on le lance en France, donc, saint-gobain.fr. Le thème, ça va être Habiter vos rêves. En gros, c'est de fournir à particuliers l'ensemble des éléments qui peuvent l'aider dans son projet de rénovation, y compris d'ailleurs un renvoi vers notre site d'intermédiation, s'il a besoin d'un artisan, Only You, et puis d'écrire les matériaux qui sont utilisés. Donc, une communication directe viendra à des particuliers pour qu'ils demandent, j'allais dire, à nos artisans, à nos clients, les produits à plus forte valeur ajoutée qui améliorent le confort. Alors, travaux qui sont souvent en lien avec la rénovation énergétique. Je sais que vous avez été mandaté par Nicolas Hulot pour réfléchir à la transition écologique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut encore relancer l'accord de la COP21 qui avait été signé à Paris ? Alors, moi, je suis frappé qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Du côté un peu négatif, effectivement, il y a la position du président des États-Unis. Du côté négatif, il y a aussi le fait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ne s'inscrit pas dans la trajectoire de la COP21. Après, si on regarde le verre à moitié plein, il y a des choses qui ont bougé favorablement depuis 2-3 ans. Il y a d'abord les Chinois. Moi, je reviens de Chine la semaine dernière. Je suis très frappé de voir que sur ces sujets, pour des raisons de santé publique et de pollution, les Chinois jouent un rôle très positif. Donc, ça, c'est très important. Et puis, il y a la montée de la finance. Alors, on peut dire du bien ou du mal de la finance, mais je crois que si la finance s'oriente dans cette direction, ça va être positif. Faire des investissements durables, financer la transition écologique. Exactement. Alors, concrètement, ce que nous a demandé Nicolas Hulot, c'est qu'en fait, il a réuni un certain nombre de personnalités. Des entreprises industrielles. Voilà, assez différents. Des ONG. Et pour un peu être son, j'allais dire, son think tank. C'est un peu, je trouve que c'est une démarche intéressante. Ils vont nous montrer tout ce qu'ils veulent faire. Et puis, on pourra leur donner des solutions. Des santé, des avis. Voilà. Avec l'idée de Nicolas Hulot, que je crois être très importante, c'est de réconcilier l'écologie et l'économie. C'est pas facile à faire, mais je crois qu'il est employé. Donc, moi, j'ai bien évidemment répondu présent. Alors, dernière question, ce sont bientôt les un an d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'est-ce que vous retenez du mandat et qu'est-ce qui manque encore dans les différentes réformes qu'il a engagées ? Alors, je retiens deux choses principales. Premièrement, un changement très profond de l'image de la France à l'étranger. Et ça, c'est très important. Et ça redonne aussi confiance aux Français. Donc, notre pays, on le voit sur la scène internationale, vraiment un sans faute de ce point de vue-là. Deuxièmement, c'est un début de réforme sur toute une série de sujets qui étaient réputés difficiles. Regardez les ordonnances de travail, ça va le bon sens. La formation professionnelle, je crois que c'est un grand, grand chantier qui est lancé. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, toute une série de réformes. Après, quand on regarde la situation, même s'il y a une amélioration de l'industrie, on a encore en France deux gros problèmes qui sont liés. Le déficit du commerce extérieur. Et donc, il y a un vrai sujet encore de compétitivité des entreprises. Et là, il ne faut pas croire qu'on a terminé. Sans quoi il faut agir, alors, sur ce point ? Je pense qu'il faut regarder le secteur exposé à la concurrence internationale. Donc, je pense qu'il faut revenir sur ce qu'avait dit le rapport gallois. Il faudrait étendre les ajustements de charges au salaire intermédiaire. Aller un peu plus loin que deux fois et demi le SMIC. Il faut regarder aussi le sujet des impôts de production. Donc, il y a un sujet de compétitivité. Et puis, bien sûr, puisque si on doit aller dans ce sens, il y a aussi le sujet de la dépense publique. La dépense publique en France est au-dessus des autres pays d'Europe. Et on ne peut pas considérer qu'on a un service meilleur que les autres. Donc, on a un sujet d'efficacité de la dépense publique. Et là, on ne peut pas dire que le sujet était vraiment traité pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre-André Chalandard. Merci. Merci.